bonjour tout le monde bienvenue au jtpop cette semaine je vais essayer de d'inaugurer une nouvelle rubrique on la commence aujourd'hui je vais appeler ça le netflix de la semaine alors qu'est ce que ça va être bien je vais prendre un programme de netflix documentaire séries animations films qui sont des directs ou netflix c'est pas je vais pas choisir un film ou un truc qui n'a rien à voir et netflix je vais le choisir et ben je vais vous en parler en bien ou en mal puisque je suis souvent déçu par netflix mais je vais quand même essayer de vous parler de choses bien parce que faire une vidéo longue sur quelque chose que je n'aime pas beaucoup d'autres le font à ma place et je pense que c'est bon voilà c'est pas l'intérêt donc aujourd'hui je vais commencer par un film donc un film qui a qui est sorti vendredi sur la plateforme et et cette plateforme des fois sort des films de tout pays et cette semaine le gros titre de la semaine c'est un film français appelé ak alors j'ai pris des notes donc si je baisse les yeux ne vous inquiétez pas c'est que je veux pas dire de bêtises alors de morgan s dalider avec la vedette j'allais dire de la plateforme j'exagère mais à peine c'est alban le noir alors le balle noir il l'a déjà oeuvré pour netflix avec une trilogie il ya le premier épisode et le deuxième épisode qui sont sortis prépare le troisième c'est balle perdue qui se veut un polar matinée de poursuite automobile c'est pas ma cam ben faut tout à fait honnête c'est pas ma cam mais bon là je vous parle d'ak a k alors pourquoi je j'ai choisi ce programme parce qu'il n'y avait pas grand chose qui sortait ce moment il faut être honnête dire pas grand chose sur netflix il ya des saisons j'ai remarqué que le gros le le vrai moment où il ya des programmes directs tout netflix ça je précise intéressant c'est septembre octobre novembre décembre et après y'a plus rien là je vous parle de donc d'un polar thriller espionnage qui qui cela qui est proche de ce qu'on appellerait les jason bourne ce genre de film là c'est à dire on prend de la géopolitique au labellage avec les problèmes internes d'espionnage des services d'espionnage pardon et on y met un peu de politique là on y met des gangsters bon alors qu'est ce que ça raconte à k parce que là je me perds en conjoncture c'est l'histoire d'un type qui arrive à s'infiltrer dans tous les pays du monde chaud et qui mène des actions qui faut voilà qui sont souvent très dangereuses donc c'est pas un homme de bureau et qui après des longues années hors de france était rappelé pour travailler sur le sol français après un attentat dans un hôtel on arrive très vite à savoir qui a commis l'attentat grâce à des caméras vidéo et les services secrets français essayent de trouver des connexions pour essayer de s'approcher le plus près de ce terroriste et cette connexion c'est je dirais un groupe mafieux une famille mafieuse tenue par le le personnage interprété par eric altona sauf que le problème de du personnage adafranco de le personnage interprété par le ballon noir c'est que là il va reprendre il a toujours travaillé sur des avec des pseudonymes différents là il va reprendre son propre nom il va reprendre sa propre histoire sa propre légende pour pouvoir infiltrer ce gang et donc il va se prendre en amitié pour un enfant et il va se rendre compte qu'il est peut-être manipulé là je m'arrête j'en dis pas plus c'est très efficace c'est très malin comme film alors je sais pas si malin ça veut dire c'est une très bonne qualité dans les temps qui court mais voilà le film est malin on s'ennuie pas une seconde il est 7 ce n'est pas de l'action à la j'allais dire à la la baisson ou ce genre de truc là c'est le personnage quand il se bat c'est qu'il n'a pas d'autre choix et il n'a pas d'autre ici tu c'est qu'il n'a pas d'autre choix donc ça reste sec violent coup de poing l'intérêt aussi c'est de c'est qu'il ya un nouveau réalisateur qui débarque et qui arrive avec des petits détails à nous faire comprendre certaines choses par exemple que le gang de quand on a est sur le déclin on voit que c'est des types qui veulent rien foutre qui sont fainéants moins ils en font plus se porte qu'ils ont un peu baissé les bras qui ouais voilà il c'est un peu les fonctionnaires du du gangstérisme et ça je trouve ça intéressant parce que je les peu vu dans le cinéma donc il faut il faut en parler quand c'est je trouve intéressant certaines choses et là vraiment c'est bien foutu ensuite il ya alban le noir qui pour une fois ne se retrouve pas avec un personnage qui doit toutes les cinq minutes sortir une punchline pour faire drôle je suis avec vous bande de jeunes vous voyez non on l'a pas c'est pas du tout ça là il est très sérieux il a très peu de dialogue je vois un bourrin et mais des fois il est obligé de réfléchir on voit bien que ça l'embête et c'est un personnage très intéressant je pense qu'il a peut-être trouvé un truc ce alban le noir qui est quand même qui reste toujours pour moi le sosie de romain duris mais en plus costaud en tout cas voilà si vous voulez voir un divertissement de qualité sans vous prendre la tête bien foutu et français eh ben il faut regarder à cas